Bonjour, bonjour, merveilleux peuple de Dieu. Le ciel est ouvert cette semaine. Tu ne peux même pas t'empêcher de ne pas recevoir cette grâce. Je te condamne d'être béni. Tu dois être béni. Parce que tu es connecté ce matin. Tu es déjà béni. Alléluia. Il y a des situations, il y a des moments, il y a des saisons. Que tu le veuilles ou pas, tu seras béni. Nous sommes arrivés à cette saison. Et je vous dis, nous sommes arrivés à cette saison. Cette saison, c'est une bénédiction par force. Je te pousse dans la bénédiction. Dans le nom de Jésus, tu ne peux pas t'arrêter toi-même. Parce qu'il est trop tard pour ne pas que tu sois béni. Tu es allé trop en profondeur dans la bénédiction. Au point où tu ne peux plus refuser. Tu es condamné à être béni. Ce matin, que le Seigneur te bénisse. Il faut aimer notre page. Partage à tes amis. Connecte-toi à notre page YouTube. Et sois béni. Le numéro qui s'affiche sur l'écran, c'est notre numéro WhatsApp. Appelle-nous. Et le Seigneur va te bénir. Partage tes témoignages avec nous. Et donne-nous des suggestions, des idées. Et si Dieu te bénit. Et tu veux nous bénir en retour. Appelle-nous et nous te dirons comment faire. Gratuitement nous avons reçu. Et gratuitement nous vous donnons. Amen. Louons-je au Seigneur. Cette semaine, nous prions sur ma saison d'intervention divine. Il y a une saison pour chaque chose. Et j'aime Dieu. Les saisons qu'il a placées ne peuvent pas changer. Personne ne peut arrêter la saison des pluies. Personne ne peut. Si c'est la saison des pluies, c'est la saison des pluies. Alors cette saison, c'est la saison des interventions divine. Tu ne peux pas arrêter ça. Au nom de Jésus. Alors ce matin, nous voulons voir et prier comment est-ce que Dieu intervient. Comment il intervient. Amen. Louons-je au Seigneur. Pour que Dieu intervienne dans ta situation, il y a trois choses que tu dois connaître. Premièrement, Dieu peut te dire de faire rien par rapport à la situation. Parce que toi-même, tu ne peux rien faire par rapport à la situation. Selon ta capacité. Comme diviser la main rouge. Dieu leur dit dit à Moïse, il dit reste calme. Sois calme. Sois calme. Sois calme. Garde le silence. Deux chroniques chapitre 20. Dieu dit à Jéhoshaphat, Sois calme. Sois calme. Tranquille. Garde ta paix. Tranquille. Garde ta paix. Tranquille. Parfois, tu dois apprendre à te taire seulement. Amen. Et quand tu es silencieux dans ta situation qui te surmène, tu es en train de donner à l'ennemi un coup mortel. Confusion. La confusion dans sa tête. Il sera tellement confus. Parce que là, il ne te reconnaît plus. Alors Dieu peut te dire s'il te plaît, garde ta paix. Et quand Dieu te dit de garder ta paix, il est au contrôle. Il dit, je sais comment gérer ça. Je sais comment ça va finir. cette situation que tu traverses. Oui. Ton mari t'a chassé peut-être. Écoute, il va revenir en pleurant. Amen. En te cherchant. Amen. Amen. Vous savez, si vous dites que le couteau, le couteau de cuisine n'est pas important. Quand tu voudras cuisiner, tu vas chercher le couteau. Personne ne peut te mépriser ou bien te renverser. Dieu t'a élevé. Élève-toi à partir d'aujourd'hui. Un homme en honneur et qui ne sait pas qu'il est en honneur est comme une bête qui périt. Psalm 49, verset 20. Psalm 49, verset 20. Le dit Dieu t'a élevé. Élève-toi. Sois confiant de qui tu es en Christ Jésus. Deuxièmement, Dieu peut te dire de faire quelque chose. de poser un acte comme dans Deux Rois, chapitre 5. Nama on lui a demandé de se plonger dans le Jourdain cette fois. Et il faisait sa manière. Il était obligé de faire ce qu'on lui a demandé. parfois avant que Dieu n'intervienne dans ta situation il y a un acte qu'il attend de toi. Tu dois obéir. Et les choses qui ne sont pas communes ou bien les choses même très communes que Dieu va te demander de faire quand tu le fais la visitation divine vient. Troisièmement Troisièmement Dans toutes tes situations vous auriez besoin d'une main puissante de Dieu et d'attention. Et si c'est ça ta situation tu dois pleurer tu dois prier tu dois faire une demande du ciel pour que le ciel intervieille. Tu dois faire une demande de ciel. En 1er chronique chapitre 4 verset 9 et 10 Jabez avait remarqué que la tristesse l'avait envahie parce que sa mère lui avait donné le nom de tristesse. Alors il est allé vers Dieu et il a prié et Dieu a intervenu. Jacob en Genèse 32 à partir du verset 22 il a lutté avec Dieu toute la nuit et Dieu a intervenu. Qu'est-ce que tu fais et que feras-tu pour que Dieu intervienne dans ta vie ? Ça peut être une semence ça peut être la prière ça peut être la louange et l'attention ça peut être même pardonner quelqu'un ça peut être bénir une autre personne ça peut être juste rendre visite à quelqu'un il y a quelque chose que tu dois faire ça peut être un sacrifice ça peut être un vœu mais il y a quelque chose que tu dois faire pour l'intervention divine. J'aimerais comprendre mon Dieu et mon Père ce que tu veux que je fasse pour l'intervention divine révèle-moi cela révèle-moi cela tu peux parler par des rêves tu peux parler par des voix audibles tu peux parler par des visions tu peux parler par l'inspiration tu peux parler par les hommes tu peux parler par les circonstances tu peux parler par le Saint-Esprit tu peux parler par mon homme intérieur oh Dieu aujourd'hui montre-moi ce qu'il faut faire parce que je suis fatigué de ma situation je ne peux pas continuer comme ça dans le nom de Jésus oh Dieu d'intervention divine intervient dans ma vie intervient dans ma situation intervient dans mon mariage intervient dans ma promotion intervient dans mon mariage intervient dans la vie de mes enfants cette femme que ces enfants ont quitté sont devenus des enfants de la rue et tu n'as plus de solution pour tes enfants cette semaine je déclare qu'ils vont revenir ils vont se répentir et revenir à la maison de ma née pardon ils vont devenir des enfants justes droits Dieu va transformer tes enfants dans le nom de Jésus Dieu va transformer ton mari l'amour qu'il a pour toi quand vous aviez commencé cet amour va être multiplié cent fois et il va te donner cela dans le nom de Jésus parce que c'est une saison d'intervention divine tu vas rire à nouveau tu vas rire à nouveau je te décrète et je t'applis ce matin par le mystère de l'intervention divine quelqu'un qui n'a pas de terrain tu auras ton terrain quelqu'un qui a un terrain et qui veut construire et qui n'a pas d'argent par le mystère de l'intervention divine Dieu va te donner l'argent et tu vas bâtir cette maison et tu vas finir et tu vas vivre à l'essayer tu vas te réjouir dans le nom de Jésus Dieu va changer ton niveau par l'intervention divine Dieu va visiter cette femme qui était enceinte et tu es arrivé à 9 mois tu vas même bientôt à 10 mois à 12 mois et l'enfant ne vient pas en attendant le son de ma foi par l'intervention divine je relâche cet enfant à sortir maintenant dans le nom de Jésus par l'intervention divine cette dette que tu as sera payée miraculeusement au nom de Jésus par l'intervention divine cette maladie que le docteur a dit que c'est une maladie terminale Dieu va te visiter ce que Dieu ne peut pas faire par l'intervention divine Dieu le fera pour toi Dieu le fera pour toi Dieu le fera pour toi ces problèmes de vue Dieu va te restaurer ce problème de genou de dos Dieu va te restaurer ta santé Dieu va te guérir car par les meurtures de Jésus tu es guéri ta main qui était salée par le sel et qui ne produit plus sera productif je plonge tes mains dans le sang de Jésus je demande la délivrance sur tes mains l'oeuvre de tes mains prospèrera à partir d'aujourd'hui en le nom de Jésus toute bonne chose sur laquelle tu poseras la main prospèrera à partir d'aujourd'hui dans le nom de Jésus Dieu va intervenir dans ta santé dans tes affaires Dieu va intervenir cet homme d'affaires qui cherche des contats et qui est bloqué tu vas recevoir de contrats lourds dans le nom de Jésus Dieu te donnera cette semaine une bénédiction en gros pas en détail tu es béni tu es béni le Dieu qui confirme les paroles de ses serviteurs et les conseils de ses messagers va confirmer sa parole tu es béni crois-le confesse-le et loue Dieu pour ça tu es béni au nom de Jésus Amen tu es béni Amen à nous voir demain demain matin sur la même plateforme à la même heure Dieu est toujours sur son trône il ne va jamais vous laisser ni vous abandonner je vous bénis au nom de Jésus Amen Entends-tu la voix du Seigneur la voix du berger qui parle dans ton coeur oui il est en toi il règne sur toi